...soir de derby, mais pour le Lançois, il s'agit d'une première. Un derby pas comme les autres, pour lequel le Stadium Nord a presque fait le plein. 18 000 spectateurs. Des spectateurs rapidement plongés dans le vif du sujet. La première percée de John Utaka dès la 16e minute est la bonne. Le Nigerien efface Raphaël et trompe Maliki. En tâme de match idéal pour le RC Lens. Le derby est lancé, il est presque relancé. Une minute plus tard, quand Odem Wingy profite de cette erreur de cubilier, mais ne cadre pas sa frappe. En première mi-temps, c'est Lens qui fait la loi. Gilot a choisi d'aligner le Roi et Carrière sur les côtés. Une animation offensive payante. L'ancien Lyonnais, notamment, réalise son meilleur match depuis longtemps. J'ai pris du plaisir à jouer et je carbure au plaisir. Quand on joue au sol, en mouvement, en général, je ne veux pas dire que je n'ai pas trop de difficultés, mais c'est mon style de jeu, c'est le jeu que j'affectionne le plus. Et c'est aussi le jeu pratiqué par l'ensemble de ses partenaires. 45e minute, Utaka, tout en puissance, se joue de Tavlaridis et centre pour Daniel Cousin. C'est finalement Raphaël, au prix d'un geste défensif extraordinaire, qui empêche Lens de doubler la marque. A la pause, Francis Gilot est confiant. Mais au retour des vestiaires, son homologue lillois lui a réservé une surprise. Claude Puel a fait rentrer Moussilou tout en laissant Odem Wingy. Pour la première fois depuis le début de saison, les deux attaquants vont jouer ensemble toute une mi-temps. C'est vrai que c'était... On n'a pas vu souvent un Peter et un Moussilou en attaque. Et le coach a décidé de faire ça, ce qu'il a senti le bon moment de le faire. Et puis bon, ça a bien marché. Je pense que Mouss, il est bien rentré dans cette deuxième mi-temps. Et bon, on voit que c'est un attaquant qui nous fait énormément de bien quand il rentre. De fait, Lille va présenter un tout autre visage, en seconde période. La pression est de plus en plus grande sur le but de Sébastien Chabert. Et les coups de pieds arrêtés lillois de plus en plus précis et dangereux. 57e minute à présent, le tournant du match. Brunel lance Odem Wingy à la lutte avec Hilton. L'arbitre, M. Garibian, estime que le Brésilien fait faute et accorde un pénalty. La sanction paraît sévère. Les images ne permettent pas d'être catégoriques. Philippe Brunel, lui, ne se pose pas de questions. Après une heure de jeu, Lille et Lens sont à égalité. A partir de là, le match est totalement débridé. Chaque action, ou presque, peut amener un but. Comme ici, Eric Carrière qui s'échappe et s'entre sur Daniel Cousin, dont la frappe est contrée. In extremis. 5 minutes plus tard, nouveau coup franc pour Lille. Sébastien Chabert ne parvient pas à saisir le ballon. Bodmer en profite. Le LOSC repasse devant. On se dit alors que Lille tient sa qualification. Quand Jérôme Leroy, à 5 minutes de la fin, déborde et centre sur Daniel Cousin. L'avance entre l'Ansois et Galise. Tout est relancé. Tout un stade se prépare alors aux prolongations. Mais à la 88ème minute, nouveau coup franc pour Lille et nouveau coup de théâtre. Odem Wingy dévie le ballon juste ce qu'il faut pour offrir la qualification à son équipe. Je pense que ce soir, il était important de se qualifier. Ce n'était pas simplement un match de coupe pour nous. C'était un match où il fallait mettre un petit peu les points sur les i et montrer qu'on était toujours présents. Lens tentera sa chance jusqu'au bout et croira même au miracle à la toute dernière minute. Mais Cubillier enlève trop sa frappe. Non seulement on prend un pénalty qui n'y est pas avec un carton pour Hilton qui sera suspendu dans 15 jours à Ajaccio. Le 3ème but sera un coup franc sur une soi-disant faute de Koulibaly. Il n'y est pas non plus. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses contre nous. Et on n'avait pas besoin de ça en ce moment. C'est donc Lille qui poursuit sa route en Coupe de France. Les deux équipes se retrouveront le 16 avril prochain. Ce sera pour le championnat. La seule compétition qui intéresse désormais le RC Lens.